Des moudous comme des hauts bois, des harpes sur naturelles, des sons légers de chantarelles et dans les bois, des voies, des voies. Des couples blancs de tourtarelles, des oiseaux bleus couleur du temps, des ailes d'or sur les étangs, dans le ciel des ailes, des ailes. Je ne suis où ? Je vois, j'entends. Voici le nœur la très aimée, et sa cheville parfumée, folle des tapis éclatants. Sa robe candide est lamée, de l'or du paradis natal. Des feux de mire et de centales l'entourent de blondes fumées. Plus rien, plus rien. Le deuil brutal, le silence et l'ombre. Serait-ce que la perfide enchanteresse a forgé ce mur de métal, éclos dans la nuit vengeuresse, sans aile d'or et sans hauts bois, les moudous comme une caresse, et les colombes. Sœurs des voies. Ni tes fiertés, ni tes paresses, Ni l'espoir menteur des caresses, Ni ta chair de vierge, Jamais la splendeur de ma propre idée, Ou maîtresse non possédée, Qui ne me trahira jamais. Je garde en mon âme autaine, le rêve frais de la fontaine, Et des nénuphars ingénieux. Je laisse aux lèvres sans extase, L'eau noire et, gruyant dans la vase, Tous les reptiles inconnus. Loin de l'hivernale ovalée, L'aile des fleurs s'est envolie, Et le murmure des nivères cherche, Avec le vol des pétales, Dans les aubes orientales, L'éternel printemps de mes vers. C'est l'heure que j'ensevelisse, La blancheur du dernier calice, Avec les souvenirs défunts, Onyptial galeté, Rends-moi la corolle empruntée, Rends-moi le songe des parfums, Pour que je tisse avec mes strophes Un linceul de riches étoffes, Embaumées de mire et de nard, Et que je jette sur mon rêve, De jeunesse et de gloire brève, La porpre antique de Chinard. Pour moi seul, Tu cheveux de saule, Ces dérôles sortent en épaule, Comme les feuilles dans l'avant, Et, Tel que sur la neige vierge, Frémi un frisson d'or mouvant, De l'aube de ta chair émerge, Une fleur de soleil levant, Car seul je connais les paroles, Sors des feuilles et des corolles, Qui puissent dire ta beauté, Je sais les phrases rituelles, Par qui, Dans le bois enchanté, L'ombre des amantes cruelles, Revive pour l'éternité. Rires et larmes infinies, Si je chantais tes litanies, Et le miel de tes seins rosés, Je ferais voler dans les brises, Au-delà des jours épuisés, L'abeille des lèvres est prise, Vers la ruche de tes baisers, Mais jeter avec jalousie, Les chers mots dont je m'extasie, Les hommes passent et s'en vont, Le bruit fous aborré, Roule et le miel divin se fond, En perles de gouttes dorées, Dans l'urne de mon cœur profond. Ta voix, Ta même voix de colombe blessée, Sonne plaintivement dans ta gorge lassée, J'entends encore l'écho des paroles d'antan, Lorsque les mosellés s'envalent en chantant, Mais je ne comprends plus les syllabes, J'oublie, Ce qui fait leur langueur et leur mélancolie, Je crois tout ouïe reparler un langage inconnu, Sur des heures dont mon cœur s'est en vain souvenu, Et je perçois parmi la musique rythmée, La voix d'une étrangère ou d'une morte aimée, Reine du magique palais, Ce jeu cruel que tu joues, Comme tes sœurs, Tu te complais aux larmes aroulant sur nos joues, Quand tu presses le vin des cœurs, L'étoile de tes yeux rutile, L'étoile de tes yeux vainqueur, Rie de la lâcheté virile, Tandis que, Dans la paix du soir, Les désirs, Tels de mauvais anges, Portent au meule du présoir, Les grappes des rouges vendanges, Sois en tes rêves assassins, Gris-toi des porcres refoulées, Et noue au-dessous de tes seins, Les peaux fausses et tavelées, Sois la bacante que les dieux, Lâche sur la terre, Promène l'orgueil de tes flancs radieux, Au milieu de la vigne humaine, Va, Que l'héros de Sirui, Et les poètes que tu crées, Se courbent, hurlant et ravis, Devant tes colères sacrées, Tes triomphes sont imparfaits, Ta gloire sanglante est un leurre, Tu n'as pas su que je t'aimais, Et tu ne sais pas que je pleure. Les moires vertes des feuillets Attendent le prince charmant, Et sous les gemmes de rosée, L'eau pépine d'une épousée, Nous s'exalent amoureusement, L'âcre parfum des fleurs mouillées, Tes lèvres que nul ne connaît, En bulle et gemmes disparues, Pourquoi le prince viendrait-il, Aux forêts ? Le parfum subtil, Meurt dans les poussières accrues, Sur l'eau pépine et le jeûnet, La plainte lente des rammures, Jeun sinistrement et déjà, Les nains méchants des avenues, Font saigner sur les branches nues, Leur caprice ravagea, La chair autonale des murs, Plus clair dans le sombre azur, Des nuits sans lune, Les étoiles d'oreilles, Les agents et la dune, Mais je n'ai pas souci De leur ruissellement, Et dans mes yeux fleuris Des visions plus belles, Daignant les cieux futurs De leur splendeur nouvelle, Les astres venir montent Éperdument, Tu glissais appallant dans les agents stellaires, Et sourde à la rumeur humaine Des colères, Tu regardais surgir Les astres apaisés, Mais dans mon cœur fleurit Des voluptés plus calmes, J'évoque aux champs lointains Des sources et des palmes, Les vierges venirnt, Les futurs baisers. La fleur énorme de la mer, Éclose avec l'aurore sainte, Renaissée dans le gaufre amer, De tes prunelles diacinthes, Tes cheveux d'or j'adorais, Sous l'arcaduc de leur couronne, Les impériales farais Et leurs laticlaves d'automne. Les peupliers glauques et blancs Et la malesse des prairies Revivaient dans les gestes lents De tes mains douces et fleuries. Mais aujourd'hui que tu n'es plus La prêtresse et l'évocatrice, Il faut les bois et les reflux Pour que ta grâce refleurisse. Les colchiques du matin Ressuscitent dans ma pensée Ta pâleur morne de Satan. Ô mensongère fiancée ! Tout à l'heure, Un essaim de mauves s'envolait, Majestueux, Au ras des vagues aurorales, Les oiseaux fondaient l'air De leurs ailes égales Et nageaient dans l'azur Vers l'horizon de l'Ais. Ils allaient, Le soleil se met sur les prairies, Marine des fleurs d'or Et de crisobéryl, Et l'on écrit là-bas Des papillons d'Avril, Sur un champ constellé De rares pierreries. Ils allaient, Maintenant que dans le clair matin, La blancheur de leurs vols Splendides s'effondue, Je cherche obstinément Au fond de l'étendue, Le souvenir nageux De leur essor lointain. Nul des flots qu'on perdue Dans les brumes d'apales N'argentent plus La plaine immobile des flots, Et la seule clameur Des antiques sanglots Montent plus tristement Vers le lac du ciel pâle. Ô chair, Ô pâle ciel de mort Qui te mirait, Dans la mer somptueuse Et calme de mes rêves, Les émines d'azur Et d'océan sans grève, Si le val de mes désirs Secrets. Je ne sais. Le regard a lâssé Ma prunelle. La solitude morne Emplit mon cœur. J'entends, Dans le double infini De l'espace et du temps, Monter le ras la mer De l'angoisse éternelle. Je ne veux pas corber La tête sous tes pas, D'y baisser devant toi Mes yeux. Je ne suis pas Un mendiant d'amour Mouris d'aumônes Et charnelle Et la honte des pleurs Subira mes prunelles. Mais dans la nuit Semblable à mon cœur Sombré fier, J'irai dire mon mal Aux vagues de la mer. Elle me versera La mer consolatrice Avec des rythmes lents Et des chants Des nourrices. J'écouterai sa voix Et je m'endormirai Comme un enfant Tandis qu'en un jardin sacré Surgira Plus de rêves Et parfumés de menthe Le magique palais Où tu seras, Clément.